Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo DIY Boho avec une suspension en rotin. Alors le rotin c'est une matière naturelle et très robuste qui a fait un grand retour en décoration ces dernières années. Évidemment c'est un savoir-faire et ça coûte plutôt cher, c'est ce qui m'a donné envie de réaliser un objet par moi-même. J'aime beaucoup ce genre de suspension mais ça représente un assez gros budget. J'aurais pu prendre un panier et le percer au fond pour faire un abat-jour comme ça se fait bien maintenant mais je voulais quelque chose d'assez grand. J'ai aucune connaissance en vannerie ou rotinerie, je voulais juste voir si c'était DIYable sans avoir la technique et en restant sur un modèle quand même assez simple. Et la réponse est oui, c'est parti. Pour réaliser ma suspension j'ai utilisé de la moelle de rotin en 5 mm, 1,5 mm et du raffin naturel. Pour pouvoir accrocher la suspension au plafond, j'ai pris la partie en métal. D'un vieil abat-jour et celui-ci tombait bien parce qu'on peut y mettre une grosse douille. J'ai fait le test avec un système pour luminaire Ikea que j'avais sous la main. Ce set de ronds en saule vendus chez Action va me servir de modèle pour construire la structure mais j'aurais très bien pu dessiner des cercles sur une feuille par exemple pour m'aider. Le diamètre dépend de la taille que vous voulez donner à la suspension. Ces trois là font environ 28, 38 et 48 cm de diamètre. Je prévois les tiges de rotin épais dont je vais avoir besoin. Et pour ça je prends de la longueur pour le haut de l'abat-jour, pour le petit le moyen cercle et trois fois le grand cerceau. Je rajoute deux grandes tiges que je vais couper en deux pour monter la structure à la verticale. Et je mets le tout à tremper dans le tiède. Donc une fois le rotin humide, il est plus flexible et plus facile à travailler. Et je peux former mes cercles. Pour les maintenir fermées, je forme une petite boucle avec un brin de raffia. Je laisse un côté dépassé et j'enroule par-dessus en commençant à l'opposé. Quand j'arrive à la fin, je passe le fil dans la boucle et je tire le fil opposé. Sous-titrage ST' 501 Je répète l'opération pour tous les cerceaux. Donc quitte à fabriquer une suspension, autant le faire en grand. Donc j'ai augmenté le diamètre de mes trois derniers cercles. Voilà ce que j'obtiens. Et je vais maintenant monter ma structure en hauteur. Je divise le diamètre de mon cercle en quatre parts égales et je viens fixer les tiges. Je mesure 20 cm en hauteur et je fais un repère. Ensuite, je fixe le cercle suivant. Pour ça, j'ai fait ce qui me semblait logique en faisant des croix avec mon brin de raffia. Mais vous verrez plus tard que les tiges ont tendance à glisser quand même. Je parle pas. Je me encourage. Jeppe mooie. Je l'ai fait Delade. Je pense que j'ai fait peur et l'acteur. Je compte. Et j'ai fait la même chose pour les 4 tiges. Sauf que je me suis trompée. J'ai attaché mon cercle à l'intérieur alors qu'il fallait le faire à l'extérieur. A partir du 3ème, je me suis clairement rendu compte que les tiges verticales prenaient du galbe, ce qui est encore mieux pour mon design au final. J'ai espacé les plus petits cercles de 15 cm en hauteur. Et j'ai fini par ne pas mettre l'avant-dernier parce que ça donnait trop une forme d'enfort. Et pour terminer la structure, je fixe la pièce en métal en enroulant du raffia tout autour. Ensuite, pour travailler sur la suspension, je l'ai suspendue pour pas qu'elle soit tout affaissée. J'ai travaillé par série de 6 tiges, je trouvais en fait que c'était plus facile de fractionner par portion. Je les fixe une par une avec un brin de raffia. Je maintiens mon petit paquet de 6 sur le bas et je coupe l'excédent. Au début, je calculais à peu près où je voulais que ça tombe, mais j'ai fini par utiliser la courbure naturelle des tiges. Donc je commence et je termine par un nœud, même si ça doit pas être vraiment bien vu en vaderie, je sais pas. Disons que j'ai fait au plus simple. En séchant, les cerceaux ont vrillé un peu, ils restent plus exactement à leur place. Et on voit que celui du milieu est un petit peu plus grand, ce qui m'a légèrement gênée. Donc j'avais prévu de fixer les tiges en bas d'abord et ensuite de travailler sur le deuxième, le troisième et le quatrième étage. C'était pour les placer correctement, mais en fait je m'en mets complètement les pinceaux. Du coup, j'ai procédé par étage de haut en bas et c'était finalement assez simple. Les tiges vont être plus ou moins espacées, mais c'est ces imperfections qui vont donner un côté fémin authentique. Pour faire un raccord de fil, je fais un nœud à la fin de celui en cours. Puis j'attache mon nouveau fil en faisant un nœud par-dessus. Et je viens tisser sur mes nouvelles tiges en bloquant les bouts qui dépassent. Arrivée en bas, le plan était de fixer les tiges de la même manière et de couper les bouts qui dépassaient. Mais j'ai procédé différemment. Donc j'ai tissé par-dessus chaque nouveau brin comme avant, en prenant en même temps tous les bouts des brins déjà fixés. Donc c'est pas très droit, le problème c'est que ça remonte ici. Par exemple, on a les marques d'origine qui sont là. J'ai beau leur monter pour tenir, ça tient pas. Donc je vais commencer par couper les tiges en haut et recaler ensuite les cercles et on verra ce que ça donne. Et plus j'y touchais, moins ça allait. Je commençais vraiment à désespérer jusqu'à ce que je trouve la solution. Du coup, ce que je fais, c'est que comme la douille ne tombe pas droit, j'essaye de régler les cerceaux par rapport à l'horizon. Donc là j'ai fait celui d'en haut, le deuxième, le troisième, et maintenant je dois remonter ces deux-là. J'avais auparavant passé des tiges en les calant par-dessus et par-dessous les autres en alternant pour former des vaguelettes. En conclusion, si je devais refaire ce projet, je fixerais directement les tiges sur la bajour en métal. Je ferais en sorte qu'elles ne puissent pas glisser, quitte à mettre un point de colle forte comme j'ai fini par faire. Et je doublerais les tiges fines pour que les espaces soient plus remplis. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un projet qui demande un petit peu de patience, mais je suis tellement contente de l'avoir fait. J'adorerais voir vos créations, donc n'hésitez pas à me tagger sur Instagram ou Facebook. Merci de laisser un petit pouce et de vous abonner, ça me mettrai beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.